Comment jouer de l'harmonica blues ? Dans quelques secondes, je vais t'expliquer comment mes élèves réussissent à jouer rapidement du blues à l'harmonica. Alors, comment jouer de l'harmonica blues ? Tout d'abord, il faut savoir jouer des mélodies à l'harmonica. Si tu n'es pas encore sûr de savoir jouer les bonnes notes, si tu joues encore un peu comme ça... Voilà, c'était hésitant. Bon, l'harmonica blues, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord apprendre à bien jouer les notes. J'ai une formation là-dessus pour apprendre à jouer les notes, jouer des mélodies à l'harmonica. Connaître les rythmes, savoir jouer des morceaux en mesure sur des pistes d'accompagnement. Donc, si tu en es encore là, tu trouveras un lien sous la vidéo pour accéder à cette formation pour grands débutants. Mais si tu sais déjà jouer des morceaux sympas, comme par exemple... Tu es capable de faire ça. Donc, tu es capable de déplacer de manière fluide sur l'instrument. Mais ça ne sonne pas blues du tout. OK. Alors, comment faire ? J'ai créé une formation qui s'appelle le clan des bluesmen. Un des gros avantages de prendre une formation en ligne, c'est que tu n'es pas contraint à un cours hebdomadaire avec un prof. Tu n'es pas obligé de te déplacer. Tu peux aller dans ta formation quand tu veux, autant de temps que tu veux, en fonction de tes disponibilités. Et de revoir même les cours autant de fois que tu le veux, puisque dès que tu as pris la formation, tu conserves un accès à vie, à tout. OK. Alors, comment ça se passe concrètement ? On va regarder ça ensemble. Alors, le clan des bluesmen, c'est une formation sur abonnement mensuel. Chaque mois, tu accèdes à un nouveau contenu que tu peux consulter librement en fonction de tes disponibilités. Dans cette formation, il y a deux grandes étapes. La première étape et la seconde étape. D'accord. Super. Alors, la première étape, c'est quoi ? Ce sont les rudiments du blues. En fait, avant de commencer à jouer des morceaux, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un blues. Comment un blues est structuré ? Quelles notes sont jouées par les accompagnateurs ? Parce que quand on joue du blues, on peut jouer tout seul. Mais c'est quand même vachement plus sympa de jouer accompagné par d'autres instruments, piano, guitare ou autre. Donc, il faut vraiment savoir comment ça fonctionne. Quelles notes vont jouer les instrumentistes accompagnateurs ? Et comment on va pouvoir improviser sur leur partie d'accompagnement ? Et justement, avant de commencer à étudier les morceaux, ça peut paraître étrange, on commence par l'improvisation. Ah, tu vas dire, oh là là, moi l'improvisation, ce n'est pas mon truc, je n'en suis pas encore là. Et bien justement, c'est ça qui est génial avec cette formation, c'est qu'en fait, tu vas réussir à improviser dès les tout premiers cours. Donc, je te guide au fur et à mesure. Tu es tout seul devant ta formation, mais les vidéos sont faites de telle façon que tu n'as pas 36 000 questions à te poser. Parce que comme j'ai l'habitude des cours, je réponds d'avance aux questions que tu es en droit de te poser. Parce que tous les débutants passent à peu près par les mêmes questions. Puis si vraiment, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire ou à comprendre, tu peux toujours m'envoyer tes questions. Et moi, je te réponds dans les 24 heures gratuitement. Donc, tu n'es jamais largué. Donc, à la fois, tu as la possibilité de profiter d'une formation en ligne avec des cours en ligne. Et à la fois, tu profites d'un accompagnement personnalisé sans subir la contrainte d'un cours hebdomadaire. Alors, on voit quoi dans les rudiments du blues ? Donc, on voit tout d'abord la grille traditionnelle. Donc, la grille, c'est quoi ? C'est en fait les accords que vont jouer les instruments accompagnateurs. Là, il y a à peu près deux heures de vidéo. Donc, c'est l'équivalent de six heures de cours. Parce que j'ai remarqué que quand je donne un cours de musique, je parle à peu près pendant un tiers du temps. Donc, il faut considérer qu'en gros, c'est l'équivalent de six heures de cours particuliers. Et donc, je t'explique toute la structure du blues. Ce que j'appelle la grille traditionnelle. Ensuite, le mois suivant, dans le module 2, on voit les fondamentales. Donc, ce sont les premières notes qu'on peut jouer en improvisation sur une grille de blues. Ensuite, dans le module 3, on passe déjà au mode mixolidien. Donc, ça, c'est une espèce de gamme qui fonctionne bien sur le blues. Une fois que tu as compris les éléments qui te permettent d'improviser, c'est à toi de proposer des choses. Et donc, de proposer tes phrases, etc. Donc, je te donne des exemples, même des compléments pour t'apprendre comment tu peux toi-même trouver tes propres phrases. Et du coup, une fois que tu as trouvé tes propres phrases, tu joues du blues avec ce que tu as dans les tripes, avec ce que tu as dans le cœur, dans la tête. Enfin, tu forges ton style, en fait. Puisque la manière dont tu vas aborder le blues avec tes propres phrases, ça va structurer justement ton propre style de jeu. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas une formation où les élèves sont formatés. Voilà, moi, je joue ça, donc tu as intérêt à jouer ça, etc. Non, je t'explique comment ça fonctionne. Et une fois que tu as compris, tu as toute la liberté de jouer sur les grilles de blues. Et ensuite, le module 4, c'est penser la grille de blues parce qu'il y a une manière d'aborder le blues pour que ça fonctionne. OK ? Donc, une fois que tu as franchi ces quatre modules, donc dans la première étape sur les rudiments du blues, après, on passe aux morceaux. Alors, les morceaux, c'est quoi ? Ce sont des morceaux connus, à part les deux premiers, puis il y en a un troisième un peu plus tard, qui sont vraiment des compositions. Mais l'objectif de cette formation, ce n'est pas de jouer des exercices. Bon, voilà, les exercices, ça y est, tu n'as plus besoin de ça. Tu sais jouer de l'harmonica, tu as déjà passé quatre mois sur les rudiments du blues. Très bien, tu as de bonnes bases. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Tu as envie de jouer des morceaux, tout simplement. Donc, voici la liste des morceaux. Donc, Beginner's Blues et Beginner's Boogie, ce sont deux compositions de Tim Richards. Donc, c'est décomposé pour piano à la base, mais j'adapte ça pour l'harmonica. Et en fait, ça te permet de commencer à faire tes premières armes avec des vrais morceaux. Donc, un morceau de blues et un morceau de Boogie Woogie, qui est une forme de blues, on va dire. OK ? Et après, on attaque les morceaux un peu plus connus. Donc, en fait, il y a des morceaux connus, mais un peu dans tous les styles. Non, mais attends, comment ça dans tous les styles ? Mais on joue du blues. Oui, mais le blues, ce n'est pas que du blues traditionnel. Ça peut être du Chicago blues, ça peut être du blues jazz, ça peut être du blues rock, ça peut être plein de formes de blues. Et donc, on ne va pas se cantonner à ce style. Moi, j'aime beaucoup le Chicago blues, également le blues jazz. Eh bien, je ne vais pas t'imposer le Chicago blues ou le blues jazz. Je vais te proposer des morceaux un peu dans tous les styles. Il y a même des morceaux de musique latine qui reprennent les structures du blues ou d'autres morceaux, d'autres styles. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de ta formation, tu auras tellement vu de styles différents et tu auras tellement été guidé pas à pas dans l'apprentissage des morceaux, que tu auras une super connaissance et une super pratique parce que ce n'est pas des cours théoriques du tout. Il y a forcément un tout petit peu de théorie. Et puis, une fois que tu as compris la théorie, on passe immédiatement à la pratique. Chaque cours théorique voit son application pratique juste derrière. Donc, Beginner's Blues, Beginner's Boogie, donc deux compositions. Et ensuite, Happy Go Lucky Le Call, Rainnian Blues, Peur de Rien Blues, ça, c'est un super blues de Jean-Jacques Goldman. Ruin Band Mead Blues, ça, c'est un super blues de Jean-Jacques Minto. I'm Ready, bon, ça, c'est du Chiquico Blues. Blind Lemon's Blues, alors ça, c'est une composition, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment super, quoi, une composition dans le style de Blind Lemon Jefferson. Et franchement, ça vaut le coup d'apprendre à jouer ce morceau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mean of the World, Sad Hours, Got My Mojo Working, alors ça, c'est vraiment un incontournable du blues. Ake New Sunshine, Messing with the Kid, Sunny, qui a été repris par Richard Anthony, de mémoire. Alors, Spider-Man, attends, qu'est-ce que ça vient foutre là, ça ? Le thème de Spider-Man, bah ouais, parce que, en fait, c'est un thème de dessin animé que j'adorais regarder quand j'ai des gosses. Et en fait, c'est une grille de blues, quoi. Sauf que, alors, tu vas voir, l'arrangement est un peu spécial. C'est un arrangement latin, quoi, Latin Jazz, et avec un mélange de blues. Mais il faut aussi savoir jouer ça, parce que, bah, si jamais tu joues avec d'autres musiciens, et qu'on te dit, tiens, on fait un blues latin, tu vas dire, attendez, mais moi, le blues, c'est Chicago Blues, ou le blues rock, quoi, le blues latin, je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien, si, tu sauras faire grâce à ce cours. Ok ? The house is rocking, darling, you know, I love you. Crossroad Blues, ça, c'est un super blues également. I got you, if you love me like you say. Five long years, the things that I used to do. The blues is alright. Et on termine par un super blues jazz, break out the blues. Ok. Donc, alors, comment ça marche, ces histoires de morceaux ? Est-ce que je vais simplement te dire, bon, bah, voilà, ça, c'est la partition et la tablature. Allez, débrouille-toi avec ça. Pas du tout, pas du tout. Ce sont vraiment des cours complets. Alors, on va prendre un exemple avec Rain and Blues, par exemple. Ok ? Donc là, c'est déjà un niveau assez avancé, puisque c'est le quatrième morceau. Donc, tu as déjà les quatre premiers mois avec les Rediments du Blues. Et là, c'est le quatrième mois de la seconde étape. Donc, on est déjà à huit mois de pratique. Donc, tu vas voir, c'est déjà un super morceau. On commence par la présentation du morceau, ce que j'appelle le cours zéro. C'est-à-dire que, bah, en fait, je présente le morceau dans son contexte historique. C'est un morceau, par exemple celui-ci, qui a été composé par Duke Ellington. C'est intéressant quand même de faire un petit peu d'histoire de la musique, parce qu'on n'interprète pas un morceau de la même façon, selon qu'il a été composé par un jazzman, par un bluesman, par un musicien de rock, s'il a été joué dans les années 30, dans les années 90, ou aujourd'hui en 2018. Donc, voilà. C'est important de replacer le morceau dans son contexte. Mais sur une grille vraiment complètement différente de la précédente. Donc, on va voir, en fait, comment on va pouvoir se servir de cette grille. Ok, très bien. Et ensuite, un premier cours théorique, mais qui va nous permettre de mettre ce cours en pratique, la gamme pentatonique mineure. Alors, sans doute que ça ne te dit rien pour l'instant, parce que tu en es encore au début. Encore une fois, c'est le huitième mois, ça, donc tu n'affoles pas. Donc, on passe un bon quart d'heure ensemble, enfin un peu plus que ça, parce que moi, quand je parle pendant un quart d'heure, c'est l'équivalent de 45 minutes de cours, parce que tu vas noter les choses au fur et à mesure. Tu dis, ok, ah ouais, donc il faut que je pense à ça. Tiens, je vais essayer ça sur l'harmonica, voir ce que ça donne, tu vois. Donc, tu mets la vidéo sur pause, tu la relances, etc. Ok ? Et donc, pareil, tu vois, tu as toutes les explications directes. Donc, voilà. Tu expliques pas à pas comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est vraiment des cours hyper détaillés. C'est ce qu'on appelle tout expliquer. Donc, même si tu ne connais pas ces symboles, etc., tout ça, c'est expliqué pendant le cours. Après, tu peux télécharger le résumé du cours. Et après, on arrive au cours proprement dit, l'apprentissage du morceau. Donc, il y a sept phases en tout. Donc, la première phase, c'est la phase D. Donc, la phase D, c'est quoi ? C'est D comme déchiffrage. On commence par déchiffrer le morceau. Donc, en fait, j'affiche la partition à l'écran. Je t'explique comment on a des chiffres, c'est-à-dire comment on va jouer cette partition. Alors, on ne joue pas encore de musique, on ne joue pas encore physiquement sur l'harmonica. Mais déjà, je t'explique comment on va jouer la partition, dans quel ordre, que signifient tous ces symboles qu'on voit sur la partition, etc. Tu vois, à chaque fois, il y a plein de ressources à télécharger. On passe à la phase E. La phase E, c'est l'extraction. C'est-à-dire qu'on repère les passages difficiles du morceau en fonction de ton niveau. Ce n'est pas plus mal. Et donc, on les travaille ensemble. Je t'indique les meilleures méthodes pour travailler les phrases de blues qui peuvent poser difficulté. Quelques téléchargements de ressources. Ensuite, on passe à la phase de réintégration. Maintenant qu'on a travaillé les phrases difficiles, elles sont devenues faciles. Mais maintenant, on sait les jouer toutes seules. Il faut les réintégrer dans le morceau. Donc, on raccroche les wagons. C'est une méthode que j'ai trouvée, je l'appelle la méthode des wagons. Donc, je t'explique ça dans la formation. Tiens, voilà, les trois wagons. Je ne suis pas de très bon dessinateur. Je suis le meilleur musicien, heureusement. Donc, grâce à cette méthode-là, tu peux réintégrer les phrases anciennement difficiles qui sont devenues faciles avec les autres phrases qu'on n'a même pas travaillées puisque les autres phrases sont faciles. Et d'un seul coup, ça y est, tu es capable de jouer ton morceau. Donc, tu vois, au cours numéro 3, tu es déjà capable de jouer le morceau. Ok, tu es capable de jouer les notes, tu es capable d'enchaîner les phrases, mais tu ne sais pas encore jouer vraiment rythmiquement ce morceau. Alors, la phase suivante, c'est la phase I comme interprétation rythmique. Je t'explique comment interpréter rythmiquement le morceau. Une fois que tu… Donc, avec des démonstrations, bien sûr. Et donc, à chaque fois, dès que je t'ai fait la démonstration, tu appuies sur pause, tu travailles pour faire pareil que moi, tu remets la vidéo en arrière si tu as loupé quelque chose, hop, jusqu'à ce que tu comprennes bien comment travailler. Une fois que tu as réussi, tu relances la vidéo et on continue, le cours ensemble. Et donc, non seulement je t'indique comment jouer rythmiquement, mais je t'indique aussi comment je fais pour accélérer le tempo au fur et à mesure, pour accélérer le morceau jusqu'à ce qu'on arrive au tempo auquel, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu dois jouer le morceau. OK ? Voilà. Donc ensuite, on passe à la phase numéro 5, V comme variation mélodique. Alors, variation mélodique, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu joues le thème plusieurs fois, à un moment donné, bon, OK, le thème, on l'a bien entendu. Alors, si tu chantes une chanson et qu'à chaque fois, tu chantes la même mélodie, tu changes les paroles, ça ne va pas te lasser, ça ne va pas laisser ton auditoire, bien au contraire. Mais si tu joues un instrumental et que chaque fois que tu joues le thème, on entend tout le temps les mêmes notes au même endroit et qu'il n'y a jamais de variation, bon, c'est un peu moins bien. Donc, l'idée, c'est ensuite de savoir aussi varier autour des mélodies. Donc, tu vois, je te donne quelques conseils, enfin, même beaucoup de conseils, mais quelques exemples, etc. Voilà, je t'explique pourquoi ça fonctionne ou pas, ce que tu peux faire toi-même, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment important parce que ça te permet, en fait, de te proposer des variations du thème et c'est déjà une préparation à l'improvisation. Ensuite, la phase E, numéro 2, ce sont les effets. Donc, les effets qu'on peut jouer à l'harmonica, évidemment, parce que jouer de l'harmonica, ce n'est pas simplement un ligné des notes, même si tu joues avec le bon rythme, etc., que tu varies tes mélodies, c'est vachement plus sympa si tu as une phrase plutôt que de faire… Ce que tu peux faire… Déjà, ça sonne plus blues, quoi. Donc, les effets sont hyper importants. Donc, je t'indique les effets qu'on peut jouer sur une partition, l'endroit auquel je pense que c'est judicieux de les jouer. Mais évidemment, après, c'est à toi d'ajouter tes propres effets si tu as envie, de faire des choses, de varier. Et le modèle, c'est une chose. Une fois que tu as pigé le modèle, c'est à toi de trouver ta propre interprétation. Mais je te guide et j'explique comment ça fonctionne. Et puis, on passe à la dernière phase qui est la plus longue, la plus fournie, quoi. La phase S comme solo. Donc, solo, ça ne veut pas dire, allez, va jouer dans ton coin. Solo, ça veut dire prendre un solo, c'est improviser. Donc là, je te donne absolument tous les conseils. Donc, tu auras déjà vu le premier cours sur la gamme pathodonique mineure. Mais dans la phase de solo, en fait, je t'explique comment tu vas l'utiliser, quelle note tu peux jouer, dans quel ordre, etc. Alors, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de t'imposer les choses, simplement de te faire des propositions, de t'expliquer comment ça fonctionne, comment moi, je procède pour jouer mes dernières propres improvisations sur ce morceau. et donc, voilà, tu découvres tout, pas à pas, tu mets la vidéo sur pause, tu essaies, tu essaies des phrases et tout, tu relances la vidéo, je te donne d'autres phrases, d'autres manières d'aborder l'improvisation, etc. Donc, tout ça, tu vois, c'est hyper détaillé, tu vois, je te donne des exemples et tout, j'explique pourquoi ça fonctionne, les erreurs à éviter, etc. Donc, en fait, tu vois, tu as vraiment un cours absolument complet, ce qui fait que, en fait, non seulement tu es capable de jouer ton morceau, tu es capable de l'interpréter rythmiquement, tu es capable de le jouer avec une piste d'accompagnement que je te fournis également, tu es capable de trouver des variations de la mélodie et même d'improviser, donc tu n'as plus qu'à jouer sur scène, quoi. Donc, tu n'es pas obligé de vouloir jouer sur scène, mais tu peux rester dans le cadre de la famille ou devant les amis ou jouer dans un resto, dans un pique-nique ou tout simplement chez toi, dans ton salon ou dans ta cave ou dans ta voiture, à te faire plaisir, à jouer du blues, quoi. Voilà comment ça fonctionne et c'est pour ça que mes élèves réussissent à jouer du bon blues à l'harmonica. Je t'apprends les choses au fur et à mesure, au travers des morceaux, en plus des morceaux connus. Donc, non seulement tu es capable de jouer des morceaux connus, d'enrichir ton répertoire, mais en plus, tu apprends toutes les techniques et toutes les astuces de professionnels pour apprendre à jouer du blues. Donc, le but du jeu, ce n'est pas de faire de toi un professionnel. Je ne vais pas t'apprendre à jouer comme Sunny Theory, à jouer comme Sunny Boy Williamson. Je vais t'apprendre à jouer comme toi, c'est-à-dire comme tu aimes jouer du blues. On a tous une manière différente d'aborder le blues. Parfois, oui, tu dis, ah ben tiens, ça, c'est ce morceau de jouer avec Miltot, on sent qu'il rend hommage à Sunny Theory parce que ça, c'est vraiment des riffs à la Sunny Theory. Ou, ah, ça, à mon avis, c'est un hommage à Big Walter parce que c'est vrai qu'il aime beaucoup Big Walter et ça, c'est vrai que c'est une phrase de lui. Ou alors, tu vas m'écouter jouer, tu vas dire, oh, ça, c'est du Sunny Boy Williamson 2 parce que je reconnais, ok, bien sûr qu'on est influencé par tous ces grands harmonistes de blues. Mais tu vas faire ton propre style quand on va t'écouter jouer, on va pas se dire, alors ça, c'est du Bertrand tout craché, c'est exactement les phrases de Harmo Chopin. Ben non, pas du tout. On va dire, ah ouais, super, ah, pas mal cette phrase-là, mais t'as piqué ça où ? Ben, nulle part, ça vient de moi, quoi. Ah, génial et tout, mais j'adore ton style, quoi, tu vois. Donc, c'est ça que tu vas réussir à faire. Ok ? Donc, alors, comment on fait ? Ben, tout simplement, si tu regardes cette vidéo dans le catalogue des formations, ben, tu vas trouver toutes les explications pour pouvoir rejoindre le clan des Bluesmen. Tout est expliqué sous la vidéo. Et puis, si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs, ben, je te mets un lien sous la vidéo pour pouvoir accéder à cette page de présentation de la formation Le Clan des Bluesmen. Je te souhaite que du bonheur. Je te souhaite vraiment de te faire immensément plaisir à jouer du bon blues à l'harmonica. Et on se retrouve de l'autre côté dans la formation. À très vite. À tout de suite. Bonne musique. Bonne musique. – Sous-titrage FR 2021